Terra est une nouvelle unité de recherche institutionnelle qui est basée essentiellement à Jambou Agrobiothèque mais qui a pour objectif de générer une recherche collective, interfacultaire avec l'ensemble des facultés de l'Université de Liège. L'objectif général de Terra est de développer une recherche collaborative dans le domaine de l'ingénierie biologique appliquée à l'agriculture, l'environnement, l'agroalimentaire et la forêt. Et donc on a créé quatre caires, c'est-à-dire les cellules d'appui à la recherche et l'enseignement qui constituent l'ensemble des Terra, autour de ces quatre grandes thématiques qui sont des caires qui mutualisent de l'équipement remarquable de façon à donner aux chercheurs accès à des équipements qui n'auraient pas la possibilité d'acquérir lui-même à l'échelle de son laboratoire. Nous avons ici le bâtiment principal de Terra qui est donc un bâtiment qui va rassembler deux des principales caires la caire qu'on appelle Food East Life et la caire qu'on appelle Environment East Life. Et donc dans ce bâtiment, on a rassemblé du côté de Food East Life un certain nombre d'équipements remarquables qui sont en relation avec la technologie agroalimentaire et la fermentation. Dans la partie Environment East Life, on a disposé un écotron qui est donc un tout nouvel outil unique en Wallonie même unique dans la façon dont il est conçu en Europe et qui est un ensemble de cellules dans lesquelles on va pouvoir étudier un écosystème dans son ensemble, c'est-à-dire une plante en croissance en connexion avec le sol, les racines, les micro-organismes dans le sol mais aussi éventuellement les insectes. Tout ça dans des conditions parfaitement contrôlées au niveau de la température, de la pluviométrie. Alors les deux autres caires sont Agriculture East Life qui est plutôt une caire destinée à étudier au champ dans des conditions expérimentales proches de celles de l'agriculteur les cultures modèles que nous étudions ici à Jeanblou et une dernière caire qui est Forest East Life dans laquelle on étudie plutôt le comportement des forêts et la gestion des forêts. L'idéal était de rassembler l'ensemble de nos équipements surtout que ce sont des équipements qu'on peut appeler pré-industriels pour les disposer en forme de filière dans le domaine notamment de l'agroalimentaire pour les disposer en forme de filière industrielle ce qui permet aux chercheurs de travailler dans un cadre je dirais de recherche appliquée de compréhension des procédés qu'il n'a pas nécessairement quand il est dans le laboratoire et que tous les appareils sont dispersés. Deuxième élément important dans les objectifs de Terra on veut développer une recherche d'excellence visible au niveau international ça signifie que l'on développe un certain nombre de conventions avec des partenaires d'une part des partenaires français et on a donc créé une unité mixte de recherche internationale avec l'université de Lille, l'université d'Amiens et l'INRA des partenaires chinois on a un accord particulier avec l'académie des sciences de Beijing essentiellement pour accueillir des doctorants on a aussi un accord avec ULIC donc tous ces accords ont pour objectif de donner une dimension internationale aux recherches qui sont faites ici mais de façon plus pérenne bien sûr tous les chercheurs travaillent en collaboration avec l'international mais ici c'est pérenniser cette logique internationale et ensuite la dernière dimension qu'on veut développer fortement ici à Terra c'est un peu la dimension de communication interdisciplinaire on veut amener nos chercheurs à pouvoir communiquer entre eux développer un espace dans lequel cette communication est facilitée proposer des workshops à nos jeunes chercheurs pour qu'ils puissent se retrouver dans un réseau de jeunes chercheurs de leur discipline voilà un peu tous les outils que Terra souhaite développer aujourd'hui il faut abonner à Saint Louis 1 on on Sous-titrage ST' 501